les hérétiques. Parce qu'ils avaient contesté la doctrine dominante. Parce que chez les chrétiens, dès que tu contestes, tu es hérétique. Les protestants s'appelaient protestants, mais les catholiques les appelaient les hérétiques. Il y a les hérétiques, donc, et les catholiques. Mais ils se rendent compte que la foi dans ces deux religions de base, on peut encore ajouter le témoin, c'est mousse. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les non-américains vont créer ce qu'on appelle le néo-protestantisme. C'est-à-dire les églises de réveil. C'est la CEA qui va financer ces églises. C'est pour ça que tous les condamnés sont non-américains. Pour les introduire en Afrique pour qu'ils prêchent Christ. Même s'ils prêchent mal, ils doivent prêcher Christ pour que l'Afrique reste dans le giron occidental. Et vous pensez que c'est un jeu ? C'est pas un jeu. Quand parle ça, gens pensent que c'est un jeu. Oui, mais les gens croient qu'on délire, en fait. Les gens croient qu'on délire. Je me souviens, à l'époque, j'avais fait un live, je sais pas, je disais même que tous ces mouvements-là, églises de réveil, il faut toujours regarder qu'ils financent. Je vais vous dire que c'est la CEA qui va créer le mouvement du néo-protestantisme. Parce que toutes ces églises, c'est pas pour dire que ce sont des églises protestantes. C'est le mouvement du néo-protestantisme créé par la CEA pour maintenir l'Afrique dans le giron occidental. C'est de ça qu'il est question. Et quand on parle de ça, les gens pensent que l'église c'est une affaire d'empêche et de paradis. Mais ça, c'est pour les hommes faibles. Les hommes faibles, ceux qui le connaissent. Vous savez un peu, je vais vous dire quelque chose de fondamental. On gouverne les hommes de trois manières. Excusez-moi de vous montrer mes trois doigts. De trois manières. Allez-y, allez-y, docteur Mopéki, allez-y. On gouverne les hommes soit par la raison. À travers la justice, la vérité et la vertu, c'est le modèle du gouvernement des sociétés de l'Afrique traditionnelle, la marque. On gouverne les hommes soit par le désir, le désir des libertés, le désir de la consommation, c'est le modèle démocratique, néolibéral. Néolibéral, oui, tout à fait. Le gouvernement par le désir, on gouverne aussi les hommes par la peur. C'est le modèle ecclésiastique. Les religions. Vous avez compris ça ? Tout à fait. Or, le gouvernement par la peur n'est pas un gouvernement africain parce que la spiritualité africaine n'inspire pas la peur. La spiritualité africaine inspire la raison parce qu'elle est fondée sur l'observation de la nature. Elle est scientifique. Vous comprenez un peu ? On gouverne donc par la raison, la science et la justice. Voilà le modèle de gouvernance des Africains. La gouvernance par le désir, le désir de l'égalité, le désir de la liberté, le désir de ceci, c'est le modèle judéo-maçonnique parce que ce n'est même pas le modèle occidental classique. C'est le modèle judéo-maçonnique parce qu'il y a eu l'alliance entre les judéo-chrétiens et les maçons pour dominer le monde. C'est leur modèle. C'est eux qui vendent donc le vent de la démocratie. Et l'économie néolibérale qui est en réalité où vous devez... C'est le désir quoi. J'ai besoin de ceci, j'achète, j'ai besoin de ceci, on gouverne par le désir. Désir de liberté, désir de consommation, désir de ceci. On gouverne aussi par la peur à travers la notion d'empire et de paradis, le modèle ecclésiastique, les églises dites, comment dire, les croyances dites, les religions du livre, en réalité. Si vous avez compris ça, vous avez compris aussi les rapports de monde et comment dire, les rapports de domination dans lesquelles nous sont. Et pourquoi nous devons revenir à notre propre paradigme. C'est pour ça que lorsque les gens prennent la politique dictée par la ruse, n'est-ce pas, l'achat des consciences, ce n'est pas le modèle politique africain. Les Africains ne gouvernaient pas la raison, pas la maths. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de, comment dire, des partis politiques. Comment il peut y avoir des partis ? Est-ce qu'il y a un parti qui sera dans la justice ou qui sera dans, comment dire, dans l'injustice ? Est-ce que vous comprenez un peu, c'est ça qui justifie l'absence des partis politiques. Mais en prenant des modèles qui ne sont pas les nôtres, et même le modèle de spiritualité s'est fondé sur la connaissance, à savoir qu'en observant l'agriculture, la pratique de l'agriculture, l'homme déduit une spiritualité qui conduit en ça comme la graine meure et repousse, l'homme doit mourir et ressusciter. On développe une spiritualité d'ordre scientifique qui nous permet de penser notre rapport avec l'absolu. C'est pour ça que dans nos sociétés traditionnelles, quand papa veut mourir, vous dites que je vais voyager, il n'est pas attristé par la mort, il n'est pas hanté par le paradis, l'enfer. Est-ce que vous comprenez un peu ? Nous avons donc laissé notre modèle. Et quand je parle de conscience historique, c'est aussi exhumer ces modèles-là qui vont nous sortir de la tyrannie de l'Occident pour retrouver notre propre paradigme et structurer le monde tel que nous voyons le monde, tel que nos ancêtres voyaient le monde et construire notre modernité sur la base de ça. On en finirait même avec les coups d'État, les guerres civils. Ce mariage-là qui nous a conduits à l'esclavage, la loge, entre la loge, comment dire, le mariage entre la loge et le pays de des maçonniques. Et l'opus Dei, c'est ce mariage-là qui va conduire à ce qu'on appelle l'empire judéo-maçonnique. Je voulais dire judéo-chrétien, mais je dis judéo-maçonnique parce que dans la chrétiennité, les maçons de la loge P2 ont pégondé avec l'opus Dei. Mais qui sont chargés de l'évangélisation en Afrique ? Mais c'est l'opus Dei. Est-ce que les Africains savent qu'il y a eu mariage de raison entre la loge P2 et l'opus Dei pour les dominer ? Mais il devient prêtre. Il continue le massacre que ce mariage a mis en place. Engendré. Engendré. Faites un peu la recherche dessus. Tapez l'Oge P2, lisez un peu ce qui s'est fait et autres. Tapez l'opus Dei et faites la recherche, vous allez voir ce qu'ils sont en train de vous raconter. Et c'est ça qui va conduire à l'esclavage. C'est pour ça qu'on va vous dire que les francs-maçons et la chrétiennité sont ceux qui ont réduit l'Afrique en esclavage, le système de plantation. Mais qui sont aussi à l'origine de ce qu'on appelle la démocratie. C'est toujours les francs-maçons. Ils ont liquidé les nations. Ceux qui seront à l'origine de la révolution bolchevique pour détruire la royauté. Ceux qui vont financer même les révolutions françaises pour détruire l'État-nation. C'est-à-dire la nation, la royauté. Maintenant, Mert-Supier, quoi ? Le gouvernement parle au désir, ce qu'on appelle la démocratie, le désir de liberté. Le gouvernement parle au désir de consommation. L'économie néolibérale. C'est eux qu'on appelle le nouvel automondial. Qui structure le monde pour dominer le monde. C'est eux qui créent les écoles confessionnelles en Afrique. Les écoles confessionnelles que vous voyez en Afrique, c'est eux qui créent, c'est eux qui forment vos enfants. Imaginez un enfant qui parle à l'église, on insulte sa tradition, on dit que c'est la sorcellerie, ils parlent à l'école, le prêtre qui l'enseigne même insulte sa tradition. Vous voulez qu'ils grandissent comment ? Je vous ai dit que c'est la CIA qui a introduit les religions réveillées en Afrique pour maintenir l'Afrique dans le giron occidental, le mouvement néo-protestant. C'est la CIA à la fin de la guerre froide. C'est pour ça que tous les fondateurs de ces religions sont les non-américains. Le but était de prêcher le Christ aux Africains, même s'ils prêchent mal, pour que ils prêchent le Christ, que les Africains soient chrétiens. Mais les gens pensent que c'est une affaire de paradis ou le passé il fait le miracle. Quel miracle ? Voilà pourquoi sur ma chaîne je dis toujours aux gens qui me suivent qu'il faut avoir une connaissance un peu partout de tous les phénomènes. Ce n'est pas parce qu'on vit au Congo qu'on doit voir toutes les choses à travers le prisme du Congo. Ce n'est pas parce qu'on est en France que tout doit être centralisé que notre problème c'est la France. Ce n'est pas parce qu'on vit aux Etats-Unis que non. Vous vous rendez compte que même quand on parle de CIA toutes ces églises-là ? Sous-titrage FR ?